voice of cameron la voix de l'espérance les figures comme la vierge marie sont non seulement des figures qui nous aident mais aussi des figures modèle un autre vendredi de louanges d'intercession et d'adoration dans les murs de la paroisse marie médiatrice d'étudie un énième moment d'eucharistie destinée à restaurer la paix du corps et de l'esprit en chacun de ces deux vaux que rien de l'actualité sanitaire de ces derniers mois n'échappe le coronavirus c'est léviathan sorti d'un innommable étang de feu et de souffre poursuit sa circulation à travers le monde et son escale au cameroun est encore dans l'air du temps la grande articulation notre prière aujourd'hui était le point de vue sanitaire avec la covi 19 qui refait surface dans d'autres pays vous savez bien que le monde est un grand village quand il ya une situation dramatique ailleurs il convient de manière rapide spontanée de prendre aussi des dispositions alors comme le le sanctuaire marie médiatrice d'étudie et à l'écoute des souffrances du monde à l'écoute des problèmes des hommes rapidement nous avons rappelé les troupes pour prier de manière forte efficace afin que cette pandémie qui revient qui refait surface que dieu lui-même nous épargne et nous avons rappelé aux fidèles à la lumière des lectures que nous avons écouté que les pandémies comme celle ci ont toujours existé et dieu a toujours su venir à bout de ces pandémies annonce phare délivré en cette soirée où les grâces sont à la portée de toutes ses ouailles indépendamment de leurs origines et autres confessions religieuses l'arrivée très imminente de son excellence jean barga à chevêque métropolitain de yaoundé sur les têtes de marie la médiatrice a étudi la solennité de cette actualité en gestation exige que soient mobilisés toutes les forces de vivre du sanctuaire pour garantir un succès éclatant à cet événement une bonne nouvelle nous est venu du côté de l'arche métropolitaine de yaoundé qui a rassuré les fidèles en ce mois d'octobre mois dédié au saint rosaire de venir prier avec eux et pour eux le jeudi 22 octobre prochain cette annonce a été un moment très important pour les pèlerins une assurance et surtout une preuve que l'évêque est toujours avec eux et prie pour eux l'évêque viendra donc comme je viens de l'annoncer jeudi prochain prier le rosaire valoriser la prière du rosaire rappeler aux uns aux autres que par marie nous pouvons arriver facilement à jésus et que marie est l'avocate la plus sûre la médiatrice la plus la plus éternelle celle qui est toujours à l'écoute de l'humanité et qui est prête à rencontrer son fils jésus les corps sont malades la nation les autant les clichés de l'effondrement social qui galopent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont illustratifs d'un cameroon qui navigue dans les eaux endiablées de l'instabilité politique il vient donc jeudi prochain pour prier avec les pèlerins pour prier pour les pèlerins pour la diaspora pour prier pour la paix et lutte au cameroon surtout la situation qui prévaut au nord-ouest au sud pour assurer les fidèles par la prière du rosaire en attendant la venue dans les très prochains jours de celui qui viendra à étudier au nom du seigneur la prière encore la prière est toujours la prière il aurait